Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous culturels de la ville de Safi. Je suis Abdesalam Bougedraoui. Je continue avec vous notre voyage à travers l'utilitarisme et à travers ce sacré XIXe siècle. Je vous rappelle que nous avons déjà vu deux auteurs. Le premier, c'est Bernard Montville avec sa fable des abeilles. Le second, c'était William Godwin et le sujet d'aujourd'hui, le personnage d'aujourd'hui, le penseur d'aujourd'hui, ce sera Jérémy Bentham. Mais avant de vous proposer aujourd'hui uniquement sa biographie, il est utile de revenir un peu sur ce que nous avons déjà vu de façon très brève pour ne pas perdre le fil des idées. Bernard Montville et la fable des abeilles, c'était la première vidéo. Que nous dit Bernard Montville ? Nous dit qu'il y a une ruche. En fait, il va nous présenter deux aspects d'une même ruche. Dans un premier aspect, il y a des gens qui entreprennent, mais qui sont vicieux, qui trichent. Ils gagnent de l'argent, mais cet argent-là, ils vont la dépenser. Et de cette façon-là, la richesse va se propager et de conclure, Montville donc, de conclure que le vice privé crée la prospérité générale. Voici le premier aspect de cette ruche. La même ruche, mais qui devient vertueuse. Là, il n'y a pas de personne malhonnête. Cette ruche va dépérir et ne pourra pas prospérer du tout. Au contraire, elle va stagner. Quel est le message de Bernard Montville ? Il est fondateur de la pensée future du XIXe siècle, puisque Bernard Montville lui-même était un penseur du XVIIIe siècle. Il nous dit donc, un, qu'il faut laisser les gens entreprendre sans leur mettre de bâton dans les roues. De cette façon-là, ils vont s'enrichir et enrichir les autres. Cette idée sera reprise par Adam Smith dans sa fameuse théorie de la main invisible. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette fameuse théorie. L'autre élément important qui découle de cette fable est que, en soi, une action n'est ni bonne ni mauvaise. Dans la mesure où une action malhonnête peut gérer de la prospérité, alors, du point de vue de l'utilité, c'est une bonne action. Il y a aussi autre chose que l'on peut dégager de cette fable des abeilles, c'est l'opposition de deux types de morale. Une morale qui repose sur une certaine vertu et une morale qui repose avant tout sur l'utilité. Après Bernard Montville, nous avons vu William Godwin. Que nous dit William Godwin ? Il a dit beaucoup de choses. C'est quelqu'un que l'on prend de façon tout à fait abusive pour le père de l'anarchie. Mais nous restons sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire nous allons rester uniquement sur l'utilité et l'utilitarisme. Dans son livre Justice politique, William Godwin nous dit que l'argent ne doit être que là où elle est utile. Si, par exemple, j'emprunte de l'argent à quelqu'un et que cet agent, j'arrive à en faire un très bon usage bénéfique pour beaucoup de personnes, alors je ne suis pas tenu de rembourser, par exemple, cet argent. Autre exemple, c'est celui de la promesse. William Godwin dit qu'il ne faut pas faire de promesse parce que si on fait une promesse, nous allons être accaparés. Tout notre mental sera accaparé par cette promesse et nous allons rester sur place. Nous n'allons pas évoluer. Et il nous dit, mais si vous avez fait une promesse et que le fait de ne pas la tenir va procurer un bien général, alors vous êtes tenu de ne pas tenir cette promesse. Voici donc quelques éléments de la pensée de William Godwin que nous avons vu la dernière fois. Mais la pensée, la proposition qu'il va faire et qui va choquer beaucoup de personnes, c'est celle du valet de Fennelon. Je vous rappelle que Fennelon était un grand penseur. Dans la maison de Fennelon ou ailleurs, ça n'a pas d'importance, il y a un incendie. Et dans cette maison qui est la proie des flammes, il y a Fennelon et il y a son valet. Et vous ne devez sauver qu'une seule personne, laquelle vous allez choisir. Bien sûr, selon une morale qu'on tienne ou toute autre morale, on ne peut pas faire deux choix. Une vie, on voit une autre. Et ce, selon William Godwin, et là nous entrant dans l'utilitarisme, il dit qu'il faudrait que l'on choisisse impérativement. Fennelon parce que Fennelon, lui, est utile pour une très grande partie des citoyens ou de l'humanité du fait des livres qu'il a écrits. Voici donc ce que nous avons vu au cours des deux dernières vidéos. Nous j'enchaînons aujourd'hui avec Jérémy Bentham. C'est un Anglais qui est né en 1748 et qui meurt en 1832 à l'âge de 84 ans. Donc une vie qui est assez longue. Donc, dans cette vie, il va traverser, il va rencontrer la Révolution française. Du reste, quelques révolutionnaires, les révolutionnaires vont quelque part l'adopter et faire de lui un citoyen français. Jérémy Bentham est né dans une famille qui est très riche, sans perte, ayant fait fortune dans l'immobilier et dans les biens fonciers. Et il va lui donner une éducation très stricte. Ainsi, comme son compatriote William Godwin, il aura quelque part une enfance gâchée à trois ans. Au lieu d'étudier les choses de son âge, il va lire un traité sur le commerce. Vous voyez dans quel passe-t-on pour ce jeu, pour cet enfant quoi. C'est encore un bébé quelque part. Quand il arrive à l'âge de 4 ans, il entame l'étude du grec et du latin. C'est pour vous dire. À l'âge de 5 ans, il joue du violon, mais pas n'importe quelle musique. C'est de la musique de chambre de Joseph Haydn, entre autres. Et il avance petit à petit dans l'âge, à l'âge de 15 ans, il entre à l'université. Seulement, il y a une clause, une charte qui dit que vous devez signer un papier d'allégeance à l'église anglicane. Alors, l'église anglicane, c'est une grande partie de l'histoire d'Angleterre. Je pense qu'il serait utile que je vous fasse un exposé sur cette théologie, religion, théologie bien particulière. Il refuse dans un premier temps de signer parce qu'il pense que c'est contre sa volonté, que c'est contre sa conscience. Mais il comprend que s'il ne la signe pas, il ne peut pas rentrer dans l'université. Alors, il la signe. Moi, je crois qu'à partir de cet instant-là, beaucoup de choses vont germer dans sa tête. Il va commencer à se poser des questions sur l'éducation qu'il a eue. En quoi est-ce que c'est utile d'étudier le grec et le latin ? Les prémices de l'utilitarisme sont en train de germer dans sa tête. De plus, avec cette clause d'allégeance à l'église anglicane, il se pose la question quelque part de l'hypocrisie qu'il y a pour rentrer dans une université. Il entre donc à 15 ans à l'université. À 16 ans, il est déjà diplômé et il est juriste. C'est-à-dire que c'est un enfant qui est très précoce parce que c'est à 15. Lui, il finit au moment où les autres vont commencer leurs études. Il s'installe donc en tant qu'au juriste, mais un juriste qui ne va pas faire fortune, qui va même devenir miséreux. Pourquoi ? Parce que quand il y a des plaignants qui viennent le voir, ils le réconcilient. Ils ne voient pas l'utilité, nous sommes toujours dans l'utilitarisme, d'aller devant un juge. Et voilà donc notre Jérémie Bentham qui est désargenté puisqu'il ne plaide pas. Il quitte donc tout ce qui est en rapport avec la magistrature pour commencer une carrière d'écrivain. Mais surtout, il va prendre connaissance des auteurs français. Vous savez, les Lumières, c'est quelque chose qui ne va pas seulement se propager. Je parle bien sûr des écrivains, des penseurs de Lumières, ça ne va pas seulement être confiné au niveau de la France, ça va aller dans l'Europe et même au-delà de l'Europe. Et ainsi, William Godwin va prendre connaissance de la pensée de Mo Pertweiss et de la pensée, surtout, de Helvetius. Alors, que dit Helvetius ? J'en ai déjà parlé. Helvetius porte dans sa pensée les germes et les prémices de l'utilitarisme. Il nous parle et il nous dit qu'un enfant, quand il est né, il est neutre. C'est par le hasard et le déterminisme du hasard qu'il va naître dans une telle famille. Si une famille est riche et éduquée, il aura une bonne éducation. S'il naît dans une famille qui est pauvre et mal éduquée, là je prends bien évidemment les extrêmes, il sera mal éduqué et miséreux. Et Helvetius, de continuer, de nous dire que ce déterminisme par le hasard va faire qu'il va fréquenter une école particulière, par la suite des amis particuliers, tout cela va contribuer à faire de lui ce qu'il est. La pensée d'Helvetius est à l'opposé de la pensée de Diderot qui dit qu'une personne n'est que sa constitution. La constitution neurologique et physiologique d'un être humain, c'est ça ce qui va déterminer sa personnalité. Et Diderot, de dire que si vous ouvrez la boîte crânienne ou le cerveau d'un idiot, vous comprendrez pourquoi il est idiot. Tout cela pour vous souligner que la pensée d'Helvetius est une pensée qui est très grande et qui est en avance sur beaucoup d'autres penseurs. Mais qu'est-ce qui touche l'utilitarisme ? C'est le fait qu'Helvetius va se poser des questions sur l'utilité d'enseigner certaines matières telles que le grec et le latin et de remplacer par des choses qui sont beaucoup plus pratiques. Helvetius ne va pas développer l'utilitarisme comme va le faire Jérémie Bentham. On pense également qu'au contact des idées de Maupatwiz, il va avoir en tête le calcul des plaisirs, l'arithmétique des plaisirs qui va faire de lui un homme très célèbre. On peut donc dire à coup sûr que l'influence des penseurs français a été considérable sur l'utilitarisme anglo-saxon. Et on peut aussi se poser des questions pour quelles raisons cet utilitarisme n'a pas du tout et ne s'est pas propagé du tout en France. On revient donc à notre brave Jérémie Bentham qui a déjà en tête les grands schémas de l'utilitarisme. Il faut savoir qu'au cours de sa vie, Bentham va évoluer. Cela se voit dans ses écrits. Du reste, ses écrits sont d'un tel fouillis qu'il a fallu l'intervention d'un pasteur suisse qui s'appelle Dumont, qui va non seulement traduire, qui est son secrétaire, non seulement traduire, mais qui va de même arranger beaucoup de feuilles dispersées par-ci par-là. Alors certains disent que ce ne sont pas les idées de Bentham, mais ce sont les idées de Dumont. Tout ça, ça n'a aucun sens. Ce sont bien les idées de Jérémie Bentham. Jérémie Bentham aura une entrée d'argent grâce à un héritage que va lui léguer son père à sa mort. Il entame un voyage avec son frère, donc déjà à travers l'Europe, mais il va aller jusqu'en Russie. Là, quand il arrive en Russie, il trouve qu'il y a beaucoup de bouleversements sociaux et il va aussi prendre connaissance des prisons. Les bouleversements, le manque d'ologie qu'il va avoir, ainsi que la prison, certainement aura une influence sur ses propositions pour mieux arranger la société et pour mieux arranger le problème des prisons. On ne sait trop, on ne saurait dire, si c'est le fait qu'il ait visité quelques prisons russes qui sera à l'origine de sa grande idée qui est le panoptique. Quand il revient en Angleterre, il va proposer à un architecte quelques idées pour lui dessiner le plan d'une prison modèle. Alors, c'est une prison qui est conçue de telle façon qu'à partir d'un endroit, on peut surveiller tous les prisonniers. Pan veut dire partout, optique, ça se passe de commentaires, ça veut dire quelque chose qui est en rapport avec la vision. Et il va proposer ce plan, cette architecture de prison au Sénat français qui va refuser. Il va la présenter aux députés anglais qui vont accepter, mais le projet ne veut pas se faire Bentham va investir beaucoup d'argent dans le panoptique. Je reviendrai, vous savez, ne vous inquiétez pas, sur le panoptique de façon tout à fait plus longue et de façon beaucoup plus précise dans une prochaine vidéo qui sera consacrée aux œuvres elles-mêmes de Jérémie Bentham. Donc, ça ne va pas se faire. Il perd beaucoup d'argent, mais les députés vont quand même le rembourser et l'indemniser. Donc, là, il est quelque part quitte. Voici donc notre Jérémie Bentham qui vieillit progressivement. Il arrive aux alentours de 70 ans. Il vieillit donc. Il possède une maison et un terrain. Il va le mettre à la disposition de sa commune pour construire une école qu'on appelle une école Crestomatique. Qu'est-ce que c'est que ça ? Dans cette école-là, il voudrait que l'on l'enseigne quelque chose qui est utile. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se débarrasse de tous les superflus. Il faut qu'on se débarrasse de l'enseignement du latin, du grec, tout ce qu'il a fait torturer quand il était enfant, de l'éducation physique. Ce n'est pas la peine de faire du sport. Il ne lui-même n'était pas sportif. C'était quelqu'un d'assez mince, d'assez maire, qui n'était pas très grand, à tel point qu'on pouvait le prendre pour un nain. Et donc, cette école-là qu'il va construire, il va investir beaucoup d'argent, il crée un comité de direction. Malheureusement, ce projet ne va pas continuer. Le comité de direction va démissionner, sera dissous, on n'en parle plus. Mais je voudrais quand même dire quelque chose concernant ces utopies du panoptique et de cette école si particulière. C'est qu'à partir des plans de Jérémie Bentham, du panoptique, panopticon, qui est quelque chose de moderne, je reviens un peu sur ça, c'est une sorte de tour où vous avez une vision sur tout ce qui se passe devant vous. toutes les cellules sont là l'une en face de l'autre et un seul gardien peut avoir une vision de tout ce qui se passe. Nous sommes dans l'optique, sans faire de jeu de mots, de l'utilitarisme, puisque avec le minimum, on va essayer de faire le maximum. cette idée-là qu'il va reprendre dans son école, qu'est-ce qui va se passer ? Elle sera reprise puisque beaucoup de bâtiments modernes, dans les banques, dans les universités, dans beaucoup d'établissements, on va reprendre cette même idée. Finalement, il va mourir à l'âge de 84 ans, il prend la précaution de demander à son entourage de partir, il est toujours dans ce qui est utile puisque le voir mourir n'est certainement pas utile. Voilà donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur Jérémie Bentham, du moins sur sa biographie, ce que je peux vous assurer, c'est que c'est une sommité de la pensée anglo-saxonne. La prochaine fois, je verrai, nous verrons ensemble sa philosophie de l'utilitarisme. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Je suis Abdesalam Boujidrawi et vous regardez les rendez-vous culturels de la ville de Safi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada